Cam est en interview avec moi pour l'album Zephyr en promo chez le bureau de Lilith et chez Airisites Records. Ils sont sur le label Roots Time Prod et ils sont distribués par Baco Records. Salut Cam ! Bonjour ! Il y a 3 ans quand on s'était rencontré Aurégesenska, donc vous défendiez votre premier album rêvé. Aujourd'hui tu es sur scène toujours avec Manu et Charlie, avec votre dynamisme qui vous représente. Pour jouer votre nouvel album Zephyr, est-ce qu'il vous arrive encore de jouer des titres de l'album rêvé ? Oui, il nous arrive encore de jouer des morceaux du premier album, on fait un petit mélange entre les deux. Et bientôt entre les trois parce qu'on commence à préparer la suite aussi. Je pense qu'à partir de la rentrée là on commencera à jouer un ou deux nouveaux morceaux. Oui, de ce qui arrive dans le futur, ça ce sera une de mes prochaines questions. Du coup l'album rêvé, il a été primé au Victoire du Reggae 2017 dans la catégorie Révélation de l'année. Avec ce second album, on a été aussi récompensés, on a fini à la seconde place. Ah excellent ! Seconde place dans la catégorie, cette fois-ci meilleur album du Reggae français. On a terminé second, donc c'était cool, on était contents. C'est bon ça, félicitations alors ! Eh bien merci beaucoup ! Et du coup, qui décide de vous présenter au Victoire ? Comment ça se passe ? C'est Reggae.fr qui organise ça avec tous les autres médias indépendants qui s'intéressent au Reggae. Plein d'autres petits sites, des magazines, la grosse radio Reggae, certaines choses comme ça. Ouais, on va en profiter pour faire un big up à Aurora Claval, qui travaille pour Reggae.fr. Et du coup, c'est l'ensemble de ces acteurs du Reggae Musique, les médias qui font vivre le Reggae Musique, qui sélectionnent un petit peu les groupes, et ensuite c'est les gens, les femmes qui votent pour les groupes de leur choix. Oui, il y a des votes régulièrement et c'est comme ça que ça fonctionne, c'est comme ça qu'on fait connaître aussi ceux qui sont incognés. C'est ça. Du coup, votre Reggae, il est militant, il est poétique, il est conscient et engagé. Qui écrit les paroles que tu chantes ? Les paroles, c'est moi qui les écris. Toujours toi ? C'est à peu près tout ce que je sais faire. Moi, je ne suis pas très, très musicien, mais j'aime bien écrire. Et ensuite, les copains composent la musique. D'accord, donc Manu et Charlie, ils n'écrivent pas du tout. Non, c'est jamais arrivé qu'un des musiciens, ils sont quatre en tout, on est cinq sur scène, quatre, quatre musiciens, et non, ils composent la musique tous les quatre, chacun se concentrant sur son instrument. Et après, les paroles, c'est moi qui les propose à chaque fois. En général, on parle d'un texte et on en fait... On n'a jamais d'une petite mélodie à la guitare, mais tout simple. Et après, ils habillent tous avec leur instrument. Ok. Alors, on va parler du titre People maintenant, featuring avec l'idiop, puisque vous parlez de tous les peuples, de leur souffrance. Dans Douce France également, avec Canazo et Orchestra, vous amenez nos oreilles dans un voyage sonore en Afrique. Tiens, bon, certes, les dialectes sont différents, mais toujours aussi puissants. Comment vous vous êtes retrouvés sur ce projet ? Alors, le titre là, de Douce France, avec Canazo et Orchestra, donc c'est, comme tu l'as dit, c'est un titre qui parle de la souffrance des peuples, des gens qui se déplacent à travers la planète pour fuir la misère, la guerre, etc. Et donc, on tenait, nous, parce qu'on a un groupe français, à inviter une voix africaine, parce qu'il y a pas mal d'Africains qui choisissent la France pour Terre d'Asile. Et Canazo et, en fait, on l'avait rencontré sur un petit festival en Dordogne, un festival de musique africaine. On avait bien apprécié ce qu'il faisait, notamment au balafon, c'est un super joueur de balafon. Ah oui, c'est un bel instrument, ça. Et voilà, du coup, on lui a proposé, ça s'est fait tout simplement comme ça. Et ensuite, avec l'idiop, on avait un titre sur l'amitié. On cherchait un artiste qui nous plaisait bien. C'est vrai qu'on s'était rencontré sur un festival qui s'appelle le Béria du Coeur, avec l'idiop, et on s'était bien entendu. Elle est bien accrochée, donc on a pensé à lui en toute logique. Et voilà, il a accepté gentiment, on a fait ça à la cool. C'était parfait que ça soit lui pour ce titre-là. Ça marche plutôt bien, je trouve, quoi. Ah oui, vos voix, elles se mélangent très très bien, que ce soit avec Canazoé ou avec l'idiop, en tout cas. T'as une voix qui passe très très bien aussi. On va parler du titre Vers le ciel ou le titre Destin, puisque vous parlez de projet, vous parlez aussi de ce qui nous quitte, de cet amour qui est éternel et qui reste dans les cœurs, malgré qu'il ne soit plus là physiquement avec vous. Est-ce que vous croyez en Dieu, aux forces, aux énergies ? Je crois en beaucoup de choses. Alors je ne sais pas si j'appellerais ça Dieu, mais je crois qu'il y a une énergie qui nous lie tous, qu'on fait tous partie d'un grand tout. Et c'est ça que j'ai essayé de dire un peu dans cette chanson. Les gens qui nous quittent et qui ne sont plus là physiquement, j'ai tendance à croire qu'ils sont quand même toujours là avec nous, en nous, autour de nous. Cette chanson, elle parle un peu de ça. Et quand on ressent ça, qu'on a conscience de ça, on sent une grande force que nous donnent justement les gens qu'on a perdus et qu'on aime, parce qu'ils sont encore là avec nous. En parlant de musique, est-ce que tu serais pour ce projet d'imposer la musique reggae dès la maternelle afin d'apprendre à nos enfants le plus tôt possible ce que doit être le respect entre les hommes et envers notre terre mère qui est universelle, puisqu'on vit tous dessus ? Je pense qu'apporter de la musique à des enfants et à la maternelle, c'est une très très bonne chose. Alors malheureusement, les enfants, peut-être pas en maternelle, mais les gamins, ils sont dans les oreilles des musiques qui ne passent pas toujours les messages dont tu parles. Alors c'est sûr qu'en leur proposant des sons reggae qui sont quand même, je trouve, musicalement intéressants et accessibles, on leur apporterait aussi un message un peu sensé, constructif, et notamment sur la conscience de la nécessité de faire attention à mère nature. Bien sûr. Je pense que c'est ce qu'on doit apprendre en premier à nos enfants aujourd'hui, c'est d'avoir conscience qu'ils font partie d'un environnement qui est en souffrance et qu'ils auront le pouvoir tout au long de leur vie d'essayer de limiter cette souffrance. Bien sûr, et d'essayer de le sauver pour qu'il dure le plus longtemps possible. Voilà. Est-ce qu'il vous arrive, vous, de pleurer quand tu écris, notamment pour la reprise de la Bohème ? Bon, certes, ça apprendra Brel à nos enfants, mais ça apprend la tristesse aussi. Est-ce que vous êtes des fois pris par les émotions ? Oui, bien sûr, de toute façon, la musique, quand on est musicien et quand on aime la musique, quand on est amateur de musique, je pense que la musique, elle a une place importante dans notre vie, elle nous guide et elle rythme un peu nos émotions. Donc, de même que j'ai plaisir à écouter de la musique quand j'ai la patate et quand tout va bien, la musique, elle m'accompagne et elle m'aide aussi quand il y a des moments plus difficiles. Et donc, bien sûr que j'ai déjà pleuré avec la musique. En écrivant, je ne crois pas, mais parfois, c'est vrai que quand on vit à l'inspiration, on arrive à exprimer des choses et les larmes ne sont pas très loin. On va parler de Carpe Diem maintenant, qui nous incite à attraper notre chance. Comment pourrais-tu définir la vôtre chance dans le groupe Rayon ? Comment vous avez attrapé cette chance-là ? C'est vrai qu'à travers cette chanson, chacun peut y faire sa lecture. On s'adresse à tout le monde dans cette chanson, mais c'est vrai qu'on s'intéresse à notre histoire, à nous, à notre histoire de livre. Mais il y a plus de 4 ans, on s'est dit, on crée un groupe, les gars, et on verra bien, on va avancer, faire de la musique, et on verra ce que ça nous apporte. Et on fonce, ouais. Donc on a bien fait, parce que 4 ans plus tard, le groupe, il a candidé, on fait des festivals de plus en plus cools, on bouche partout en France, on a de plus en plus de gens qui prennent des retours positifs et qui aiment notre musique. Puis il y a 3 ans, tu disais, quand je t'interrogeais sur l'origine du groupe, du nom, Ryan, tu exposais bien le système du soleil, et puis d'être solaire et de diffuser au plus grand nombre, et c'est ce que vous avez réussi, ce que vous réussissez à faire, et franchement, félicitations. On va reparler du titre Carpe Diem, puisque vous utilisez la métaphore de la tempête, avec le synthé qui vient égayer cette chanson. Ça peut que nous donner force et courage. Est-ce que vous avez dans les tiroirs une chanson intitulée On lâche rien ? Ça ne s'appellera pas comme ça, mais c'est un thème qu'on retrouve dans pas mal de chansons. Dans le premier album, il y avait un titre qui s'appelait Laisse-toi, bat-toi. Exactement. La musique c'est que de toute façon, elle est axée autour de ça, de ces thèmes-là, et dans ces thèmes fréquents du reggae, il y a la lutte, le combat, et voilà, l'invitation, on n'a rien lâché dans la vie. Quand on prend quelque chose, quand on pense que quelque chose est juste, et on se batte, on peut y aller. Bien sûr. On ne lâche rien. On ne lâche rien, exactement. Alors Zéphir, il arrive, comme ce vent d'Ouest qu'il définit, un album qui a ce vent en poupe depuis presque un an. Doit-on s'attendre à un troisième opus qui, à l'écoute de Gaïa, sera totalement voué à nous parler de la planète ? Et comme tu disais tout à l'heure, apparemment, il est déjà en cours d'écriture. Oui, on a commencé à écrire pas mal de gros morceaux, dont certains sur le petit groupe, sur le petit troisième album, parce qu'on a envie de continuer d'avancer. Donc, il faut regarder vers l'avenir. Bien sûr. Non, c'est pas bon. De suite, ce sera pour la fin d'année 2020, je pense. Oui, du fait un an. Mais on a une nouvelle chanson, et on a aussi des chansons qui parleront encore de révolte, de conscience de l'environnement, de la nécessité de protéger. On a envie d'axer notre musique autour de ça, parce qu'il y a eu de chance, et parce qu'on ne peut pas faire autrement que de parler de ça. Bien sûr. C'est un sujet récurrent. C'est sûr. C'est ce qui... Moi, c'est quelque chose... C'est une chose à laquelle je pense tous les jours. Tous les jours, je me dis que, par notre mot de vie, on impacte négativement sur la planète. C'est vraiment. On arrive à remettre ça en cause, et agir différemment. Est-ce que vous continuez tous à travailler à côté, ou vous gagnez assez aujourd'hui pour ne faire que de la musique, maintenant que vous avez un label ? On est depuis deux ans... Ça fait un peu moins, mais depuis deux ans, on est tous quasiment intermittents. Enfin, on est tous intermittents. D'accord. Grâce au système d'intermittence, qui est quand même chouette en France, on peut tous vivre décemment de la musique. Donc aujourd'hui, pour vous, la musique paye la musique. C'est ça. Excellent. C'est ça. On est à l'équilibre, on arrive à payer notre loyer, on empire le fatiguo, et puis réinjecter un peu de sous dans le projet, puisqu'on est autoproduit, on a accès à notre label. C'est ça. Autofinancer, donc on est à l'équilibre. C'est parfait. Est-ce que du coup, vous trouvez le temps pour vos familles ? Oui, oui, carrément. Franchement, ça va, parce qu'on reste quand même un groupe émergent, on n'a pas des tournées. On ne part pas pendant un mois. Donc c'est les week-ends, et on a du temps pour nos femmes, pour nos enfants, puisque dans le pied, il y a des gens qui ont des enfants. Et donc, c'est vraiment un équilibre idéal. Contrairement à la majorité des gens, on travaille, même si la musique, on n'a pas l'impression de travailler, mais c'est un travail. On travaille. C'est un travail passion. Et la semaine, c'est un travail passion. On va travailler sans avoir l'impression de travailler. Pour finir, on va parler de la tournée. Comment vous vous déplacez, puisqu'on parle écolo ? C'est vrai que ça, ça fait partie des cas de conscience auxquels on est confronté. Avec les instruments, le matériel, on ne peut pas se déplacer en train, par exemple. Donc, on est contraint de se déplacer par la route. Donc, on loue un camion. Concrètement, on loue un camion qui nous permet de se déplacer. On est sept sur la route et on a pas mal de matos à déplacer. Donc, il faut en voir en camion. Un gros gros gamme d'âme. On est amené à polluer pour aller partager nos messages. Je vais finir par une question sur le sentiment que vous avez quand vous faites les premières parties d'artistes aussi connues. Est-ce que vous pensez pouvoir un jour donner aux jeunes qui arriveront plus tard la chance de faire aussi vos premières parties ? Quand je vois le plaisir que ça me procure de faire des premières parties d'artistes que j'admire depuis longtemps, que j'écoute depuis longtemps, je me dis que si un jour je suis dans la position de rendre à l'appareil et de faire la même chose, dans l'autre sens, je le ferai avec grand plaisir. C'est tout le bonheur qu'on vous souhaite en tout cas. Ben écoute, merci Cam. Un gros gros big up à tous les auditeurs d'Audio Radio. Merci à vous d'écouter la radio, de nous écouter. Et merci à toi, merci à Audio Radio. C'était chouette ce petit moment. Et puis à bientôt en concert, j'espère.